Le baptême dans l'Esprit Saint Aujourd'hui, je voudrais te parler du contexte dans lequel on peut recevoir ce baptême dans l'Esprit Saint, cette effusion du Saint-Esprit. La grâce de la Pentecôte, qui est l'essence même de ce baptême dans l'Esprit Saint, elle nous est donnée dans le sacrement de confirmation. Normalement, lors de mon sacrement de confirmation, je reçois le baptême dans l'Esprit Saint, l'effusion du Saint-Esprit, la grâce de la Pentecôte. Mais souvent, à cause d'une indisposition subjective de notre côté, du côté de celui qui reçoit le sacrement, le sacrement est comme entravé. Il ne peut pas déployer toute sa puissance et sa force, parce que la personne qui le reçoit n'est pas disposée totalement à vivre de cette grâce qui pourtant lui est donnée. On peut appeler ça un sacrement entravé, entravé en partie. Alors, c'est parfois plus tard, et parfois même avant, oui, l'Esprit Saint est très libre, mais souvent c'est plus tard que cette grâce reçue pourtant réellement dans le sacrement de confirmation, va se déployer. Lors d'un rassemblement dans un groupe de prière, un peu comme les apôtres étaient réunis avec la Vierge Marie, avec d'autres disciples, au Cénacle, après l'ascension du Christ, ils ont prié pendant neuf jours, et là, l'Esprit Saint est venu comme un vent violent, comme des flammes de feu, et il leur a donné une assurance, une force, pour annoncer la bonne nouvelle, et pour parler dans des langues nouvelles. Et puis on voit Pierre et Jean qui guérissent des malades, et qui prêchent avec assurance. Il y a aussi le cas dans les actes des apôtres, où c'est lors de la prédication de Pierre. Pierre commence à prêcher, il n'a même pas terminé son serment, son prêche, son annonce, que les personnes qui l'écoutent reçoivent l'Esprit Saint, et commencent à prier, à parler en langue. Il y a aussi le cas où cette effusion du Saint-Esprit, ce baptême dans l'Esprit Saint, est transmise par l'imposition des mains. Pierre et Jean imposent les mains à des personnes qui ne connaissaient pas l'Esprit Saint, et ils reçoivent l'Esprit Saint. Ainsi, pour les personnes qui reçoivent cette grâce, les circonstances sont multiples. Il y a même des gens qui reçoivent un baptême dans l'Esprit Saint, dans la rue, dans un moment de grâce puissante, qui les met comme par terre, qui les visitent profondément. Il n'y a pas de règle absolue pour dire que c'est de telle manière ou de telle manière qu'il faut recevoir l'Esprit Saint. Et on peut recevoir une effusion du Saint-Esprit à plusieurs reprises. Même s'il y a souvent un peu le moment où on a reçu le baptême dans l'Esprit Saint, et il y a un peu comme un avant et un après, soudainement la Bible, l'Écriture nous parle d'une manière nouvelle, soudainement la prière prend du goût. On goûte à la bonté de Dieu. Avant, on savait que Dieu était bon, on le savait intellectuellement, là on le goûte et on le sait avec tout ce que nous sommes que Dieu est bon. Ensuite, il s'agit de rester fidèle à cette grâce reçue. Donc, si tu as la possibilité de prier dans un groupe de prière avec d'autres personnes qui ont reçu ce don du baptême dans l'Esprit Saint, eh bien, c'est certainement là que tu vas recevoir cette grâce. Si tu as reçu le sacrement de confirmation, demande à Dieu d'activer toutes les potentialités de ce sacrement en toi. Attends-toi à ce que ce sacrement déploie cette grâce de Pentecôte dans ta vie. Si le Seigneur te pousse à un acte de charité, des aumônes, accueillir un pauvre, visiter une personne malade, ouvrir ton cœur à la misère, à la souffrance de ton prochain, eh bien, vas-y, fonce ! C'est ainsi que l'amour de Dieu peut circuler en toi et tu deviens instrument du Saint-Esprit pour les autres et tu t'ouvres toi-même à une nouvelle grâce, à des grâces plus puissantes, à une visitation profonde du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te pousse à lire dans les Écritures, ouvre ta Bible, frotte ton intelligence à cette parole de Dieu, imprègne ton intelligence de cette parole de Dieu et cela peut déclencher une effusion du Saint-Esprit nouvelle pour toi. Et si tu as l'occasion de prier avec intensité dans l'intimité, une prière personnelle, eh bien, cultive cette prière, soigne-la, garde précieusement ces moments d'intimité avec le Seigneur, rien de tel pour faire grandir la grâce en toi. « L'Esprit Saint est libre, il est comme un vent qui souffle où il veut et on ne sait pas d'où il vient ni où il va, dit l'Écriture. L'Esprit Saint est un souffle de vie, souffle de Dieu libre. Demande et tu recevras. Alors, viens, Seigneur, que l'Esprit Saint te prépare à le recevoir avec une force nouvelle, avec plus de consolation, avec plus de clarté, de lumière, avec plus de douceur et plus de force à la foi, que le Seigneur te dispose à vivre toujours plus de son Esprit Saint. Je le demande humblement au nom de Jésus et je t'envoie la bénédiction de notre Dieu si puissant, si doux et si amoureux, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada